En fait, Autremonde est né d'une idée d'enfant, j'ai envie de dire. J'ai eu envie de faire une petite pause au milieu de tous mes romans un peu noirs, de mes thrillers habituels, de faire une pause et de revenir vers une littérature qui était plus celle de l'imaginaire. Je me rendais compte que dans mes thrillers, je passais énormément de temps sur le terrain à préparer mes livres, à les documenter, à les structurer. Et la part d'imagination était quand même moins importante que ce que je pensais. J'ai toujours adoré inventer des choses et j'ai eu envie à un moment de m'amuser. Et Autremonde est né de cette idée-là, tout doucement. À un moment, je me suis dit, je crois qu'entre deux thrillers, j'aimerais bien faire une petite pause, quelque chose de très récréatif, uniquement construit sur l'imagination et plus du tout sur la réalité. Autremonde commence par une tempête, une énorme tempête qui va frapper le monde entier. L'histoire est située essentiellement à New York, mais on comprend très rapidement que ça semble toucher une bonne partie du monde. Et cette tempête, en fait, va transformer la vie du jeune héros, Matt, puisque au petit matin, il se rend compte qu'il est seul dans New York, couvert de neige. Les parents ont disparu, les adultes ont disparu de toute la ville. Il va assez rapidement rencontrer d'autres enfants comme lui, d'autres adolescents. Ils vont s'assembler pour essayer de reconstruire une sorte de petit groupe pour survivre en nombre, face à une nature qui est devenue hostile, très féroce, très, très sauvage, et essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Une des idées de départ d'Autremonde, en fait, était de poser les questions à l'adulte, mais aussi aux enfants, qui seraient amenés à le lire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de notre monde, de notre environnement ? Quel est notre comportement ? Est-ce qu'on n'est pas dans cet excès dramatique qui pourrait nous conduire à le regretter, à le payer très cher un jour ? Dans l'Autremonde, on découvre très rapidement que les enfants qui ont survécu s'autoproclament les pans. En hommage à Peter Pan, l'enfant qui ne voulait pas grandir, ils ont peur de devenir des adultes, donc des cyniques, de basculer de l'autre côté à un moment ou à un autre de leur vie. Et ils vont vivre ensemble, et ils vont essayer aussi de mettre à profit leur altération. Leur altération, c'est un terme qui, a priori, est un petit peu négatif, parce qu'au début, quand ils découvrent cette espèce de pouvoir que chacun a, ça leur fait peur. Donc ils le considèrent comme une malformation, quasiment. Parce que depuis la tempête, chaque pan, finalement, a développé une capacité particulière qui est liée soit à son histoire précédente, celle de sa vie, soit à sa nouvelle vie dans Autremonde. Le tome 4 d'Autremonde, Anthropia, c'est l'histoire de ce qu'il y a après les rencontres entre les cyniques et les pans qu'il y a eu dans les trois premiers tomes. C'est l'histoire de la vérité, finalement. Qu'est-ce que c'est que cette tempête ? D'où est-ce qu'elle vient ? Et surtout, quelles sont ces autres conséquences, indépendamment de celles qu'on a pu découvrir dans les trois premiers tomes, à savoir la nature qui reprend le pouvoir, les hommes qui ont perdu la mémoire, ceux qui ont survécu, et les enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'entité étrange qui vient du Nord ? Qu'est-ce que c'est que le repère Oden, cette créature mystérieuse qu'on voyait dans les trois premiers tomes ? Est-ce qu'elle n'aurait pas sa source au Nord ? Voilà, c'est toutes ces questions qu'ils ont posées, et surtout, qu'est-ce qu'est devenue la pollution ? Qu'est-ce qu'est devenue la surconsommation ? Qu'est-ce qu'est devenu Internet, après cette tempête ? Et si tout ça s'était assemblé pour former un étrange dessin ? Voilà, c'est l'idée de base de ce roman, et vous découvrez bien rapidement ce que c'est qu'Anthropia. L'idée d'Anthropia, à la fin du roman, c'est de proposer aux lecteurs qui ont aimé de m'envoyer une proposition de pan, une description très courte, et également une proposition d'altération qui irait avec ce pan-là, qui serait expliquée par des circonstances de la vie de cet enfant, de cet adolescent. Et ensuite, je rassemblerai tout ça, je les lirai, et je sélectionnerai les plus amusantes, les plus intéressantes, et j'en mettrai quelques-uns dans un prochain roman. Quel pan est-ce que je serais ? Ça, c'est une très bonne question. Si j'étais un pan, je crois que mon altération, ce serait peut-être celle d'ubiquité. J'ai tellement envie de faire de choses, j'ai envie d'être tout le temps partout, de visiter le monde, d'écrire, de lire, de regarder des films, de m'amuser, de voir des gens, et je manque tellement de temps que peut-être que l'ubiquité serait mon altération. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.